C'est-il la première fois qu'Ouizia Higelin s'exprime après le lynchage qu'elle a imaginé contre Emmanuel Macron ? A Ouest-France, elle revient sur ses propos très violents. C'est-il un dérapage qui a marqué le week-end du 8 juillet ? Isia Higelin va-t-elle finir en prison pour avoir tenu des propos violents envers Emmanuel Macron ? Selon Nice Matin, la chanteuse qui s'est produite jeudi soir à l'ouverture du festival des Nuits Guitare à Beaulieu risque gros, et celle-ci a finalement pris la parole, ce lundi 10 juillet auprès de nos confrères de Ouest-France. Elle revient sur ses propos et assure, je n'incite ni à la violence ni à la haine. Si est-il lors de son concert à Beaulieu-sur-Mer, Alpes-Maritimes, jeudi 6 juillet, que la fille de Jacques Higelin, désormais disparue, a imaginé le lynchage du président de la République ? Elle a été placée sous le coup d'une enquête pour provocation publique à commettre un crime ou un délit, et a vu un de ses concerts dans le Nord annulé par la suite. La chanteuse a donc décidé de s'expliquer sur son comportement qui a pu choquer Celle qui se considère comme une artiste, avec donc un engagement physique, vocal, spirituel, dans sa musique et sa manière d'aborder la scène, pour prendre du plaisir et en donner aux gens, confie ce qui lui est passé par la tête à ce moment précis. « Je suis bien désolée que cela ait été mal interprété, décontextualisé », affirme Iziai-Gelin. « A aucun moment évidemment, je n'ai voulu inciter à la violence ou à la haine. » Si est-il une histoire, un lien improvisé et surréaliste entre deux titres qui parlent de tout et de rien et qu'il ne faut surtout pas prendre au premier degré ? Nos confrères se permettent alors de souligner la violence de ses propos et l'artiste continue, « A aucun moment dans mes concerts, je n'incite à la violence ou à la haine. » Ce sont toujours des lieux de bienveillance et d'amour, de folie et d'improvisation. Si est-il juste ça purement et simplement ? Regrette-t-elle ce dérapage ? Aujourd'hui, à tête reposée, regrette-t-elle ces paroles ? Elle répond, « Cela reste une histoire fantasmée, un moment partagé d'esprit libre, artistique. » Ce n'est pas dirigé dans quelque direction que ce soit. Elle révèle ensuite être satisfaite de sa tournée, et rappelle sa joie d'être entourée par ses musiciens. Hyper bien ! Je crois que je n'aille jamais autant tourner. Si est-il bon de retrouver la route des festivals de manière aussi intense, fait savoir Isia Isgelin. Quant au prochain show, elle sera au Francopholie de la Rochelle, ce mercredi 13 juillet. Un festival hyper important pour moi. J'y suis beaucoup allée quand j'étais petite avec mon père, qui a toujours adoré jouer là-bas, note celle qui a révélé avoir beaucoup de mal à se remettre de la mort de son père. Reste à savoir ce qu'elle a prévu ce soir-là. Rappelons que l'artiste avait imaginé un lynchage du président de la République face au public. Je le connais, quelle coquine celui-là, il s'est dit là, ce qui serait bien, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, si est-il qu'on m'accroche à 20 mètres du sol tel une piñata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout comme dans le corcorange. Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont, là juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre batte avec nos petits clous, et dans un feu de bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment tu vois. Avait-elle déclaré, faisant référence au film Orange Mécanique. Mécanique Cœur